Donc je vais continuer aujourd'hui sur les dépôts marins et cette fois-ci nous allons nous concentrer sur les environnements côtiers carbonatés et les environnements côtiers arides, comprenez, avec une dominance évaporetique. Donc tout d'abord les environnements côtiers carbonatés. Alors contrairement aux environnements sableux, silicoclastiques que j'ai précédemment évoqués, cette fois-ci le matériel va être produit sur place, il ne va pas être apporté par des rivières, des fleuves. Et en fait ce matériel il est principalement composé de la boue carbonatée, ce qu'on appelle la mycrite, qui va être produit soit bio-induit par les organismes liés à leur activité, soit ça va être des débris de ma algaire, ou même des particules de débris de squelettes extrêmement fins, ou même les squelettes en entier. Par exemple ici vous avez en Floride de la boue carbonatée, c'est une boue très fine, alors qu'ici vous avez en Australie une plage de débris de bivalve, il n'y a que du bivalve là-dedans. Vous pouvez même avoir dans certains cas les organismes qui ont construit un squelette organisé, sous forme de colonies, ce qu'on appelle des récifs coralliens, qui va être sur place et qui peut former l'environnement, même former la plage. Alors lorsqu'on parle de production carbonatée, il faut bien se rendre compte que la production carbonatée c'est avant tout un processus biologique, pour la très grande majorité du carbonate de calcium qui est produit. Alors on parle de bruitau construit lorsque c'est un organisme qui va construire sa coquille, son squelette, un bio-herbe comme dans les récifs coralliens, mais on va aussi parler de bio-induit lorsqu'en fait on va avoir une modification de l'environnement par l'activité de certains organismes, par exemple des algues qui, lors de leur respiration, lorsqu'ils vont pomper certains ions, vont modifier l'eau dans laquelle elle vit, la chimie de cette eau, ce qui va induire une cristallisation de carbonate de calcium de façon abiotique. Mais sans l'activité de ces organismes, il n'y aurait pas eu de carbonate de calcium produit, donc dite bio-induite. Ce n'est pas l'organisme qui le produit, mais c'est du fait de son activité qu'il y a eu cette production. Alors la production carbonatée, c'est extrêmement commun, notamment dans les environnements peu profonds, de basse latitude. De manière générale, cette production carbonatée, elle va être efficace si on est isolé de l'apport de matériel térigène. En effet, si on a trop d'apport de matériel térigène, ça va avoir tendance à étouffer les organismes qui vivent dans ces environnements-là, les organismes carbonatées, qui du coup ne vont plus produire. Si vous êtes dans des environnements peu profonds, vous avez plus de chances d'avoir une forte production de carbonate de calcium, tout simplement parce que la majorité de ces producteurs récifaux, comme les coraux, vont être photosynthétiques. Beaucoup des organismes qui vont bio-induire la cristallisation dans les environnements de plateformes carbonatées, vont être aussi des organismes photosynthétiques. Mais ce n'est pas exclusif, parce que vous avez tout un tas d'organismes qui vont, eux, consommer ces premiers producteurs, et qui du coup, ces producteurs primaires vont être dans les environnements peu profonds, les organismes les consommants vont, eux aussi, être dans les environnements peu profonds. Et puis vous êtes surtout dans des environnements qui vont être d'eau chaude, et surtout des conditions qui vont être stables. C'est-à-dire que ce sont des organismes souvent qui aiment bien qu'il y ait peu de variation de la température ou la sanité, pour pouvoir vivre dans leurs zones, dans les environnements qu'ils préfèrent, et ainsi produire plus de carbonate de calcium. Vous pouvez trouver d'ailleurs le terme d'usine à carbonate. En fait, ça va être la production par ces organismes. Et souvent, cette usine à carbonate, elle définit une zone de forte production de carbonate de calcium dans les environnements peu profonds, qu'on va appeler les plateformes carbonatées. Donc je vais vous reparler. Plateforme carbonatée, c'est avant tout une zone bathymétrique, peu profonde, dans laquelle vous avez des organismes producteurs. Or, ces organismes producteurs de carbonate de calcium, ils ont subi une évolution au cours des temps géologiques. Et donc très important de toujours faire attention à, lorsqu'on travaille sur des dépôts carbonatés, dans quel intervalle de temps on est situé. En effet, vous n'allez pas trouver de production par des coraux scléractinières aux cambriens, tout simplement parce qu'ils n'existaient pas. Si vous êtes aux précambriens, les organismes des environnements carbonatés que l'on va trouver vont être les stromatolites. Alors que si vous êtes aux paléozoïques, ça va être principalement les coraux, les ectoproctes, donc les briozoaires, et les stromatopores qui vont dominer. Si cette fois-ci vous êtes plutôt en train d'étudier des intervalles de temps plus récents, comme les mésozoïques, vous allez avoir d'autres types de coraux qui vont être de gros producteurs, mais aussi beaucoup de bivalves qui vont pouvoir produire du matériel, ou encore des équinoïdes. Alors que quand vous étiez aux paléozoïques, vous aviez beaucoup de crinoïdes. Donc vraiment, vous avez une très forte influence de l'intervalle de temps, parce que vous avez une très forte influence de l'évolution sur les producteurs primaires. Lorsqu'on parle de récifs, on parle d'une structure particulière. Alors, je ne veux pas aller trop précisément dans la définition des termes récifs qui peut être parfois, par certains auteurs, être définie uniquement pour des intervalles de temps très très récents par un certain type de coraux. Mais on va utiliser le terme de récif ou de récifal par extension pour des structures similaires dans des temps beaucoup plus anciens. Le récif, ça va être un système qui va être bioconstruit. Il est donc solide, carbonate de calcium, extrêmement solide, qui va être produit par des coraux. Dans les récifs, on va avoir une très forte biodiversité, parce que si nos coraux construisent un environnement carbonaté, ils vont être habités par tout un tas d'autres organismes, notamment beaucoup de poissons, de bivalves, d'équinodermes ou encore de gastropodes qui vont vivre dans ces environnements-là. Donc, ce sont des zones à très forte diversité. Alors, les récifs, ils ont différentes géométries. Ça dépend dans quel type d'environnement on est situé, si on est plus ou moins dans des environnements à plus ou moins forte énergie, plus ou moins profond. Vous allez avoir des variations en fonction de la bathymétrie, mais on va souvent retenir plusieurs cas. Et vous avez le récif dit barrière, qui est un récif qui va être en avant du trait de côte et qui va donc protéger une zone lagunaire. Vous avez le récif frangeant, qui cette fois-ci forme le trait de côte. Et qui est donc la zone qui va venir se construire dans... C'est souvent dans les zones où vous avez une plus forte bathymétrie. Et puis, vous avez le cas particulier du récif isolé qui forme un atoll, où en fait, vous avez le récif qui a été construit tout autour d'un volcan, un volcan qui s'est érodé et effondré. Lorsqu'on regarde un récif, je vous disais, vous avez une organisation. Alors, vous avez une organisation qui va être liée à deux paramètres principaux. Le premier, c'est l'acquisition de lumière, étant donné que nos coraux, s'ils ne sont pas photosynthétiques, ils ont des symbiotes photosynthétiques, donc ils vont vivre dans des environnements peu profonds pour la majorité des coraux récifaux. Quand bien même il existe des coraux de forte profondeur qui peuvent même former des biohermes à très forte profondeur, ça reste une très forte minorité par rapport à la diversité des coraux et à la quantité de carbonate de calcium produit. Donc on va avoir une influence de l'acquisition de la lumière et puis une influence de l'énergie. Et vous allez avoir des morphologies de vos colonies corallières en lien avec ces deux paramètres. Alors c'est assez simple. Lorsque vous êtes sur un récif type, comme celui-ci, qui forme une barrière, vous avez la zone avant le récif où vous avez les vagues qui viennent et qui vont frapper la barrière récifale. Et puis vous avez une zone en arrière du récif qui va former un lagon. Dans la zone où les vagues viennent se briser, vous avez des récifs qui vont être principalement encroutants et massifs qui vont pouvoir ainsi résister à l'énergie. Par contre, ils maximisent beaucoup moins l'acquisition de lumière. En effet, là c'est la puissance des vagues qui va influencer majoritairement leur morphologie. Lorsqu'on est un petit peu en arrière du récif, donc vers le lagon, on va avoir des morphologies qui vont être légèrement plus branchées. Et lorsqu'on est en avant, on va augmenter la bathymétrie, on va avoir des récifs, des coraux qui vont être beaucoup plus branchus. Donc des branches beaucoup plus fines. Étant donné que dans ces cas-là, ceux qui sont vraiment plus profonds, on a beaucoup moins d'influence de l'énergie et beaucoup plus d'influence du manque d'acquisition de lumière. Et lorsqu'on va arriver vraiment dans la zone, on va retrouver nos coraux les plus profondément, on va avoir des organismes qui vont être beaucoup plus plats. Cette fois-ci, on a peu de résistance à l'énergie, mais l'énergie est très faible. Par contre, il y a une véritable volonté à maximiser l'acquisition de lumière. Comprenez bien que cette coupe, elle doit être vue en trois dimensions, donc cette fonction aussi de la zone où on est situé latéralement. Le récif ne forme pas l'ensemble de l'environnement de plateformes carbonatées. Vous avez plein de formes de plateformes carbonatées. Le récif peut être une partie de cette plateforme ou peut même ne pas être présent dans certains types de plateformes carbonatées. Lorsqu'on parle de plateformes carbonatées, pensez toujours environnement peu profond où on va avoir la production de carbonate, carbonate de calcium. La plateforme, elle, se réfère à une morphologie, une géométrie, dans laquelle on va avoir la production de carbonate de calcium. On a donc plusieurs grandes géométries, mais à chaque fois, c'est une zone dans laquelle on va avoir de la production, voire de l'accumulation de carbonate de calcium. Alors dans les grandes morphologies, on va avoir la plateforme dite en rampe. Donc une pente douce qui avance vers la mer avec des changements entre les zones les plus internes et les zones les plus externes. Les zones les plus internes étant plus influencées par l'énergie, alors que les zones les plus externes sont plus influencées. Cette fois-ci, par le manque d'énergie, donc des fractions peut-être plus fines, et surtout par la perte de lumière avec l'augmentation de la profondeur. Vous avez les plateformes dites ouvertes. Cette fois-ci, on va avoir un profil qui va être beaucoup plus plat et qui vont avancer vers l'océan, qui sont assez proches des géométries dites barrées. Cette fois-ci, dans les géométries dites barrées, vous avez notamment une zone récifale qui protège le lagon en arrière, qui peut être grand, voire très grand. Les deux ont une morphologie assez similaire, sauf que celle qui est ouverte, le maximum d'énergie va se retrouver près du trait de côte, alors que dans celle qui est barrée, elle va se situer dans la zone récifale barrée. Vous avez les plateformes épicontinentales. Cette fois-ci, c'est des plateformes qui vont être très très grandes, qui vont couvrir l'ensemble du talus continental. Très allongées et avec un profil très très plat. Et puis, vous avez les plateformes isolées, qui sont simplement situées sur des hauts fonds. Lorsqu'on regarde une géométrie type de plateforme barrée, on va avoir en premier lieu ce récif corallien qui donne des faciès, des faciès si on suit les nomenclatures dites barnstones, c'est-à-dire une roche dans laquelle on va avoir des constructions. Le récif est très bien structuré, comme je vous l'ai montré précédemment, en fonction de la bâtimétrie, avec une partie plutôt dans la zone en avant, plutôt une partie en arrière. Et en arrière, on va notamment avoir le lagon. Dans ce lagon, lorsqu'on est dans la partie la plus interne, on va avoir des faciès les plus fins. On est le plus éloigné de la zone dans laquelle on va avoir l'énergie. Par contre, dans le lagon, on a beaucoup de production de carbonate de calcium. C'est dans une faible tranche d'eau. Vous allez avoir donc beaucoup de mudstones à disposition. Alors que quand vous êtes sur la plateforme plutôt externe, proche de la zone barrée, vous allez avoir déjà des granulométries beaucoup plus importantes, beaucoup moins de boue qui vont être présentes, tout simplement parce que vous allez avoir aussi des débris, notamment quelques débris des organismes qui vivent près du récif barrière qui proviennent de l'érosion par l'énergie. Lorsque cette fois-ci on est en avant, vous avez une pente d'avant-récif dans laquelle vous allez avoir beaucoup de débris liés à l'érosion du récif ou même à l'export de zones de production qui peuvent aller du récif jusqu'à la plateforme plus interne. Et puis lorsque vous avancez, vous êtes dans le bassin, vous n'avez plus que les parties les plus fines qui peuvent être transportées au loin. Le cas qui va être entre guillemets opposé, l'autre cas assez commun, ça va être la plateforme dite ouverte. Donc cette fois-ci on n'a pas de barrière pour la protéger. Donc la zone dans laquelle on va avoir la majorité de l'énergie n'est pas du tout la même. Cette fois-ci elle va être proche du trait de côte. Dans cette zone-là, dans cette zone de déferlement, ça va être la partie la plus interne et c'est la partie où on va avoir les granulométries les plus fortes étant donné que les granulométries les plus fines vont être exportées plus loin, dans la partie de la plateforme beaucoup plus externe, voire dans la pente et jusqu'au bassin. Donc on va avoir un gradient lié à l'énergie, à la bathymétrie, de faciès, depuis des graines stones vers des mudstones. Dans ce cas-là, la zone majoritaire de production va être sur la plateforme qui est un environnement assez plat et notamment dans les zones de plateforme interne, transition plateforme externe et lorsqu'on va arriver dans la pente on n'a plus de production quasiment. Un environnement qui va se rapprocher du précédent ouvert qui pour le coup qui était assez différent de l'environnement de plateforme barrée, ça va être la plateforme de rampe. La différence qu'il y a entre rampe et ouvert c'est que la rampe est une pente douce alors que ouvert va être très plat. Dans la rampe, on va de nouveau avoir une zone une zone de déferlement qui va être extrêmement bien marquée et puis vous avez un petit lagon en arrière de cette zone de déferlement qui est un lagon de débordement d'une zone qui va faire une petite rampe une petite barrière dans la rampe. Et donc vous avez dans le lagon toujours des fractions plus fines et en avant de la rampe dans la partie plus interne et des et de poche des zones de déferlement du matériel plus grossier. et puis plus vous allez vous avancer et plus le matériel va être fin et du transport d'export depuis les zones de production plus interne. Enfin, vous avez aussi les environnements d'atoll dont je vous ai déjà parlé qui sont d'évolution de récifs frangents qui vont devenir barrière et puis atoll au fur et à mesure qu'en fait la zone d'attache des récifs vont se transformer. c'est assez simple comme formation en fait c'est un volcan par exemple dans un environnement océanique très commun dans les environnements du Pacifique Sud par exemple autour de ce volcan vont se mettre en place des récifs et le volcan en étant plus actif il va avoir tendance à être érodé et à s'effondrer vos récifs qui étaient au début frangents vont devenir de plus en plus barrières et isoler un lagon comme ici et puis une fois que vous allez vous allez avoir votre volcan qui va complètement s'effondrer vous allez avoir plus qu'un grand lagon central qui va se mettre en place ce qui vous donne l'atoll comme ici d'Atafu ce qui fait donc une morphologie très particulière d'évolution de récifs frangents autour de de volcans jusqu'à former ces atolls en conclusion une plateforme carbonatée c'est un environnement marin peu profond qui va être complexe qui va avoir une géométrie qui va être variable qui va être dépendant de de la période de temps dans laquelle on étudie parce qu'il va être dépendant des organismes qui sont producteurs pendant cet intervalle de temps qui va être dépendant de l'énergie qui va être dépendant de la géométrie préexistante de la géométrie qui va être formée par les organismes qui vont s'installer et on va avoir une organisation interne qui peut évoluer au cours du temps donc l'ensemble du système fait donc produit donc un environnement assez complexe mais qui a toujours une source enfin qui a toujours en commun d'être un environnement dans lequel on a une production de carbonate de calcium qui peut être exporté qui sera sédimenté sur place ou qui peut être exporté au loin la composition va dépendre de l'évolution des organismes de la chimie des eaux et du climat on va avoir surtout ces environnements de plateforme dans les environnements tropicaux et dans des environnements stables et on va avoir une production de notre matériel qui va être sur place et qui va pouvoir soit être sédimenté soit être exporté il y a d'autres types d'environnement que je souhaitais évoquer à savoir les environnements côtiers arides donc en fait ces environnements côtiers arides sont des environnements où on va avoir de l'apport d'eau et cet apport d'eau va d'eau océanique qui va être soumis à des environnements très arides et donc dans lesquels c'est l'évaporation du milieu qui va être le processus majeur dans la sédimentation et donc on va avoir formation d'évaporites alors dans ces grands systèmes arides côtiers vous allez avoir typiquement la châpcra qui est en fait une retenue d'eau qui va accumuler des évaporites alors quand je dis évaporites je parle halites sel sel de mer NACL le gypse ou le carbonate de calcium qui sont les trois principaux et en fait c'est assez simple vous êtes dans un environnement deep desertique dans ce cas là vous êtes en Tunisie dans lequel vous avez un apport dans une dépression en arrière dans la pleine côtière vous avez l'accumulation d'eau à un moment donné soit au gré d'une marée soit ou simplement d'une grande marée ou d'une tempête qui va vous apporter beaucoup d'eau cette eau va être ensuite évaporée vu que vous êtes dans un environnement aride et il va s'accumuler dans cette dépression beaucoup d'évaporites notamment halites gypse carbonate de calcium de façon à peu près similaire vous avez les salinas vous avez des recharges en eau qui sont périodiques et des accumulations de ce matériel avec de préférence dans les salinas on va souvent retourner le fait qu'on va avoir d'abord des carbonates qui vont se mettre en place puis après du gypse puis après de la halite au gré des rechargements en eau vous pouvez avoir dans les environnements arides aussi beaucoup de production de mâts microbiens alors quand je dis environnement arides c'est simplement parce qu'en fait dans ces environnements vous allez avoir des environnements qui vont être protégés dans lesquels vous allez avoir une forte salinité et ou une forte température or forte salinité forte température sont des conditions on va dire dans lesquelles il y a peu d'organismes qui arrivent à s'adapter les mâts microbiens étant souvent tout de suite mangés par d'autres organismes par exemple des gastropodes ils vont bien perdurer dans ces environnements à forte salinité ou à forte température dans lesquels il y a peu d'organismes et donc vous avez peut-être déjà entendu parler des stromatolites mâts alguères de Shark Bay dans lesquels en fait vous les trouvez beaucoup à Shark Bay donc Shark Bay c'est ici notamment parce que vous avez une très forte salinité dans jusqu'à 70 PSU donc c'est là où pour l'océan c'est 35 vous avez beaucoup de salinité dans lesquelles ces stromatolites peuvent se développer alors en fonction de l'apport sédimentaire ou de l'histoire géologique dans vos domaines supratidales vous pourrez avoir beaucoup de transports éoliens par du sable quartz si vous êtes dans des environnements très arides vous avez notamment des chakras dans lesquels vous avez des évaporites qui vont se mettre en place vous pouvez même avoir des croûtes des évaporites qui vont se mettre en place par les eaux interstitielles en fonction des marées vous allez avoir des mâts microbiens qui vont être abondants parce que vous avez une forte salinité et vous avez comme vous aviez précédemment dans l'histoire géologique des zones des apports de quartz vous allez avoir beaucoup de quartz en arrière de ces systèmes qui vont être transportés lors du transport éolien dont on a déjà parlé et c'est sur cette diapositive que je vais conclure le fait que vous avez différents types d'environnements carbonatés et arides dans les environnements côtiers peu profonds maintenant on va parler dans la prochaine vidéo des environnements cette fois-ci profonds donc dans les océans distaux de la prochaine